Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'Europe au temps de l'industrialisation. Nous allons d'abord nous demander quelles sont les causes de cette industrialisation. La première étant l'utilisation de nouvelles technologies. Et en particulier la machine à vapeur, invention de James White, permettant le développement des industries. La première industrialisation, commencée au Royaume-Uni à la fin du XVIIIe siècle, s'est développée près des mines de charbon. En effet, les machines à vapeur fournissent l'énergie des usines métallurgiques et textiles. La seconde révolution industrielle est elle, permise par de nouvelles sources d'énergie, l'électricité et le pétrole. L'industrialisation s'explique aussi par l'arrivée de nouveaux moyens de transport. En particulier les locomotives, ici, à la gare de Saint-Etienne. A la sortie de la gare, on trouve des voitures hippomobiles et, depuis le début du XXe siècle, des voitures roulant au pétrole. Dans Saint-Etienne, ces voitures partagent les rues avec des tramways électriques. La machine à vapeur permet le développement de la locomotive et du chemin de fer, notamment près des usines, afin de faciliter le commerce. A la fin du XIXe siècle, se développent le tramway et les voitures à combustion. Enfin, l'industrialisation s'explique aussi par le développement d'un nouveau système économique. Pour se financer, les entreprises, comme ici la société OUIR stéphanoise, émettent des actions. Au résumé, la création d'usines nécessite beaucoup d'argent, appelé le capital. Les sociétés émettent alors des actions, c'est-à-dire une part de l'entreprise permettant de toucher des bénévoles. Cette industrialisation de l'Europe provoque de nombreux changements, notamment dans le paysage. A Saint-Etienne, la ville grandit autour des mines et des usines. Les cheminées de ces dernières marquent le paysage stéphanois. On assiste également à la construction de cités ouvrières pour loger et travailleurs. Pour résumer, la population est de plus en plus urbaine. Cette croissance des villes s'explique surtout par l'exode rural. Ainsi, la population de Saint-Etienne augmente grâce aux besoins de main-d'oeuvre des usines. On assiste également à des changements sociaux. Les chefs d'entreprise réunissent d'immenses fortunes leur permettant de construire de grandes demeures bourgeoises proches de leur usine. Ou d'acquérir des châteaux existants, comme celui des Bruneaux, à Firmini. A l'autre bout de l'échelle sociale, des migrants étrangers, notamment polonais, viennent travailler dans les usines et mines stéphanoises. Les sociétés européennes du XIXe siècle sont donc très contrastées, avec d'un côté des bourgeois enrichis grâce aux investissements industriels, et de l'autre, des ouvriers parfois étrangers, très mal rémunérés. Toutefois, ces inégalités sont atténuées par le paternalisme des patrons et l'arrivée des classes moyennes. Les faibles rémunérations s'accompagnent de conditions de travail difficiles. Pour y faire face, les salariés, comme les passementiers de Saint-Etienne, s'organisent en syndicats afin de réclamer des salaires plus élevés. Ils s'approprient alors de nouvelles idéologies qui permettent de penser la nouvelle société industrielle. Face au capitalisme des bourgeois, que les socialistes considèrent comme responsable des inégalités, Karl Marx propose la révolution des prolétaires. Le pape Léon XIII, pour sa part, demande l'amélioration des conditions ouvrières. Le XIXe siècle voit aussi l'apparition du nationalisme dans toute l'Europe. Se forment alors en France, Italie, Allemagne et Belgique des états-nations, c'est-à-dire des états regroupant des individus ayant le sentiment d'appartenir à un même peuple et d'avoir une même identité. Au final, l'année 1848 est marquée par le printemps des peuples. Pour réclamer la dépendance des nations, des révolutions vont alors éclater dans toute l'Europe, avant d'être violemment réprimées.